bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2023 j'espère que vous passez un bel été et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette vidéo est donc destinée aux personnes qui sont balances en signe solaire lunaire et ascendant comment ça va se passer et bien chez moi ça se passe en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas alors j'utilise le jeu le normand d'abord pour la guidance principale et ensuite on va aller voir les trois décans de la balance et pour chaque décans vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la terre et vous aurez aussi un lancé de dés de divination ce sont des dés que je suis fabriqués pour compléter mes oracles et qui viendront vous apporter des messages complémentaires voilà sinon sachez que j'ai également mis en ligne une vidéo spéciale été 2023 pour tous les signes donc je vous mets le lien dans la description et il s'agit en fait d'une vidéo un petit peu express où on va aller voir mois par mois de l'été qu'est ce qui vous attend chère ami balance et enfin si vous souhaitez une guidance personnalisée il faut vous rendre sur mon site www.spirale-guidance.com rendez vous dans la partie prestations et choisissez l'une des cinq formules proposées vous avez quatre formules où c'est des guidances à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée et une guidance par téléphone la guidance en direct lors d'un appel d'une demi-heure nous aurons ensemble l'occasion d'échanger sur sur vos questions voilà chers amis on lance le générique et on se retrouve tout de suite après allez c'est parti les balances hop on va découvrir les tendances qui ont été énergétiques de votre mois d'août donc garder à l'esprit que ce n'est pas votre tirage privé mais qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à tout un groupe de personnes donc s'il ya des infos qui ne vous concernent pas c'est bien normal le but étant de vous donner les tendances d'accord donc voir ce qui est favorable ou défavorable allez hop pour les balances s'il vous plaît au mois d'août on commence avec la carte de l'ancre c'est une carte qui indique la stabilité l'équilibre dans votre vie donc ça pourrait revenir dans votre vie si vous l'aviez plus au mois d'août c'est un symbole assez fort aussi pour tout ce qui est carrière professionnelle travail formation etc etc on va aller voir avec la carte suivante on a la carte de l'anneau ok donc ici ce que je vois c'est que dans le domaine professionnel on va sur de la stabilité et notamment avec tout ce qui est partenariat ou peut-être même un nouveau contrat de travail sur la carte de l'anneau veut symboliser les accords les partenariats les unions etc etc donc professionnellement on va dans ce sens là et c'est un peu la même signification pour le sentimental c'est à dire que pour certains d'entre vous les balances dans le domaine amoureux on va sur de la stabilité dans la vie amoureuse dans votre couple en fait c'est pour les personnes qui sont déjà en couple si vous êtes célibataire peut-être qu'on peut parler d'un nouvel accord d'une nouvelle union donc d'une mise en couple qui va s'inscrire dans la durée en tout cas ça va vous apporter une sorte d' équilibre dans le temps donc ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble dans le domaine professionnel et amoureux qu'avons-nous d'autres pour les balances s'il vous plaît au mois d'août alors avec la carte du chemin on nous dit que vous aurez un choix à faire ou une décision très importante à prendre courant août ça va concerner le domaine professionnel pour certains ça va concerner le domaine affectif familial ou privé pour d'autres mais en tout cas on parle d'un choix très conséquent ça va marquer votre moi en fait et ensuite on a eu le cavalier le cavalier est toujours le porteur d'une bonne nouvelle donc je pense que la décision que vous aurez à prendre c'est suite à la réception de cette information donc c'est une bonne nouvelle qui peut arriver par courrier par téléphone ou quelqu'un qui vient vous en parler enfin vous donner une bonne nouvelle et quand vous aurez appris ça courant du mois d'août ça va vous imposer de faire un choix qui va être très très important donc quand on fait un choix moi je vous conseille d'écouter toujours sa son intuition essayer un peu de faire la chose de manière la plus réfléchie possible pour chaque possibilité qui s'offre à vous essayez de peser le pour et le contre et de voir un petit peu où est ce que vous seriez le mieux bon on est plutôt sur un bon début de tirage on a une carte qui est tombée c'est la carte de la clé donc excellente carte je vous sais ça excellente carte puisque ça symbolise un déblocage ou bien ou bien une réussite un accomplissement donc on est sur une très très bonne énergie ici on va aller voir la carte suivante pour voir dans quel domaine cette carte peut agir waouh vous avez le soleil qui est arrivé également donc là on est vraiment sur mais c'est 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 vraiment un très bon tirage là vous avez une réussite qui va vous emmener vraiment vers le haut quoi c'est c'est comme si vous aviez une porte qui était fermée devant vous depuis un certain moment et qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez et en fait là vous obtenez au mois d'août cette clé qui en fait un passe partout qui va ouvrir toutes les portes qui vont bloquer le passage donc forcément les portes s'ouvrent et là vous allez pouvoir avancer mais à vitesse grand v et clairement vous allez être à votre place puisque le soleil c'est vraiment encore une fois la réussite mais c'est aussi la joie le bien-être la chance la fortune enfin la fortune pas forcément dans le sens argent mais la bonne fortune donc voilà donc vraiment on est sur vraiment une énergie ici incroyablement lumineuse et puissante le duo clé plus soleil c'est incroyable je pense que cette information là c'est l'énergie principale de votre moi c'est les deux premières cartes c'est à dire que on parle de soit un nouveau couple soit une nouvelle un nouveau travail ou un nouveau partenariat dans le professionnel et c'est ça qui va vraiment voudra arriver durant le mois et ça va vous mettre sur le chemin de la réussite là c'est une évidence ouais voyons voir le reste du tirage mais en tout cas waouh la maison donc là ça représente votre lieu de vie actuel ou futur le sujet de votre lieu d'habitation sera évoqué courant du mois d'août c'est pas forcément un projet de déménager ça peut être aussi le projet d'acheter de vendre de commencer à faire des visites pour obtenir un bien ou ça peut parler également peut-être d'une activité à domicile si on reste dans le domaine professionnel voilà on peut avoir ce type d'informations là on va voir la carte associée à la carte de la maison mais en tout cas c'est en rapport avec le lieu où vous vivez qu'est ce qui va avec la maison s'il vous plaît le serpent alors le serpent pour le coup là c'est la première carte un peu négative de votre de votre tirage il représente une personne qui n'est pas très sympa quoi qui est mal intentionné qui est hypocrite qui peut essayer de vous manipuler par le mensonge etc donc pour ceux qui sont concernés par cette histoire de lieu de vie c'est à dire rechercher un nouveau bien ou quoi que ce soit vous serez en relation avec une personne qui va pas être honnête avec vous donc si vous êtes un potentiel acheteur qui fait des visites ou si vous êtes en train de contacter plusieurs agences pour essayer de vendre votre bien ou bien si vous cherchez tout simplement à déménager en visitant des biens en location dans tous les cas sachez qu'à quelqu'un qui veut pas forcément votre réussite ici c'est pas un grand danger en soi puisque le serpent si vous voulez n'est pas un courageux c'est une personne qui va qui est mal intentionnée certes mais par contre elle va tenter quelque chose si elle voit que ça marche pas ou si elle voit que vous résistez ou faut pas vous embêter clairement il va aller embêter quelqu'un d'autre donc je pense que si vous vous affirmez au niveau de votre personnalité de votre caractère et que vous débusquer ce serpent vous serez tranquille mais attendez vous peut-être à des mensonges autour d'une maison ou d'un appartement c'est peut-être aussi au niveau des annonces vous savez parfois on embellit un petit peu voilà on un bien et au final quand vous vous rendez sur place vous rendez compte c'est pas si bien que ça il ya peut-être aussi cette histoire là une fausseté par rapport à quelque chose en lien avec de l'immobilier c'est pas la meilleure nouvelle du tirage mais bon au moins ça équilibre un petit peu et ça fait partie des choses qui peuvent nous arriver à tous donc il faut accepter aussi parfois les choses n'aillent pas dans notre sens là vous avez la carte de la cigogne c'est une carte très bonne très bénéfique on est sur une idée de protection puisque c'est la mère qui protège ses petits ça peut parler effectivement de devenir parent ou d'être parent donc si vous avez des enfants ça peut ça peut vous concerner pour ceux qui ont un projet enfants également en tout cas on a cette douceur qui caractérise les mères et la protection également et sinon la carte de la cigogne c'est également le symbole d'un renouveau possible dans votre vie courant août les balances on va voir la dernière carte et après on va aller voir les trois décans de votre signe et bien visiblement le renouveau sera en rapport avec les finances et l'argent donc il y a vraiment la possibilité je pense d'opportunités professionnelles pour vous comme on l'a vu en tout début de tirage qui vont vous mettre sur le chemin de pouvoir générer de meilleurs bénéfices de meilleurs revenus il ya de fortes chances que ça arrive oui c'est très positif en cigogne et poisson c'est très très positif après bien sûr ça va pas parler à tout le monde non plus mais on est vraiment sur cette idée là il ya peut-être aussi cette idée pour certains balances de d'avoir besoin de sécuriser leur 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 bien matériel ou leur argent de mettre de côté vraiment pour pour économiser pour pour avoir l'esprit tranquille en fait pour l'avenir il ya cette il ya cette idée de mettre ouais de protéger de l'argent de protéger ses économies ça va être très important pour vous également je pense que vous êtes assez près de vos sous au mois d'août et grand bien vous fasse mais c'est vrai que ça ressort particulièrement ici avec ces deux dernières cartes voilà ce qu'on peut vous dire les balances maintenant je vous propose d'aller voir dans les trois décans pour un peu plus de précision allez on y va pour les balances premier décans quel est le message le conseil qui vous est attribué au mois d'août 2023 hop vous avez la carte de l'océan avec le message flux et reflux donc je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire votre message il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments ce ne sont que des émotions souvent déclenchés de manière totalement extérieure à votre compréhension quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments niant votre douleur votre colère ou votre peine en vous attachant à l'un ou à l'autre et en le nourrissant comme un enfant quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions c'est comme si vous vouliez empêcher les marais de monter d'autant plus haut que les hommes essaient de les contrôler autorisez vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister premier des camps de la balance ici le message pour vous c'est pour souligner votre combativité vous aurez peut-être tendance à vouloir remuer ciel et terre pour arriver à vos fins mais le conseil de cette carte c'est plutôt le laisser aller donc essayer de voguer au gré des vagues sans chercher à aller à contresens de celle ci c'est un petit peu l'image c'est pour ça qu'ils ont choisi l'idée de l'océan avec des vagues puissantes les vagues qui arrivent et qui repartent donc le flux et le reflux ces vagues représentent en fait les événements de la vie qui sont parfois positifs parfois négatifs et il faut que vous imaginez à bord d'un petit bateau une petite barque au gré des vagues il ya des vagues que vous allez avoir envie de prendre parce qu'elles vont vous pousser plus rapidement vers vos objectifs vers les choses qui vous attirent et il ya des vagues vous n'avez pas envie de les prendre parce qu'elles vont vous mettre là où vous ne souhaitez pas aller donc vous aurez tendance à vouloir contrer ces vagues c'est à dire dépenser énormément de temps et d'énergie pour ne pas que cet événement arrive mais en fait là on vous dit lâcher prise il vaut mieux apprendre à vivre au gré des flots que essayer d'aller à contre courant c'est un petit peu le message ici pour vous les premiers des camps et on va voir avec le l'aider maintenant si on a un message additionnel pour vous les premiers des camps de la balance pour le monde où là on a pas mal de dés je vais vous les afficher à l'écran ça va être sympathique au montage alors alors tout d'abord vous avez eu le dé qui symbolise le futur ça veut dire que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir que ce soit à court ou à long terme probablement parce que vous êtes très occupés dans votre vie quotidienne à gérer plusieurs situations plusieurs problèmes ou en tout cas à beaucoup travailler vous n'avez pas forcément l'esprit qui est prêt pour vous projeter dans l'avenir donc vous avez un quand dire une difficulté à relever par rapport à ça ça peut ça peut être aussi un manque de confiance en vous qui fait que vous n'arrivez que vous n'arrivez pas à vous voir dans le succès plus tard bon la bonne nouvelle c'est que vous avez eu aussi le dé de la clé qu'on avait déjà d'ailleurs dans le tirage avec les cartes et la clé symbolise une solution qui va être trouvée au mois d'août donc ça c'est plutôt pas mal en revanche vous n'avez pas le dé qui va avec c'est à dire la serrure et ça quand on a la clé et la serrure ça veut dire qu'on a le problème et la solution et donc on peut agir tout de suite là vous avez la solution à un problème que vous avez mais en revanche vous n'allez pas pouvoir passer à l'action au mois d'août c'est à dire que vous allez savoir à l'avance quoi faire pour résoudre un problème mais il faudra attendre peut-être le mois prochain donc septembre pour pouvoir agir sinon vous avez eu deux paires de dés qui vont ensemble et c'est très intéressant vous avez l'oeil fermé et l'oeil ouvert et vous avez le dé de la solidité et le dé de la fragilité l'oeil fermé et l'oeil ouvert ensemble ça signifie que vous avez conscience de quelque chose les balances le premier des camps mais vous choisissez de faire comme si cette chose n'existait pas vous fermez les yeux sur cette chose alors que vous savez qu'elle existe donc vous décidez en toute conscience d'ignorer quelque chose qui pourrait avoir un impact ou qui pourrait avoir une certaine importance pour vous dans le déroulement de votre mois donc ça ça peut être quelque chose qui vous concerne vous par exemple parfois on sait qu'on a un défaut nous mêmes mais on décide de fermer les yeux dessus on n'a pas envie de travailler sur nous et puis on fait comme si voilà mais ça peut concerner aussi d'autres personnes ça peut concerner une information qu'on va vous communiquer qui va pas forcément vous plaire donc vous allez faire comme si elle n'était pas là mais ce type de comportement peut avoir des conséquences négatives donc libre à vous de faire comme vous voulez mais je pense que l'acceptation de tout ce qui vous arrive c'est vraiment la meilleure solution c'est ce que vous disiez la carte de l'océan il faut aller au gré des vagues même celles qui vous plaisent pas faut les prendre on sent vraiment chez vous l'envie de pas aller dans les endroits ou dans les vers les choses qui vous intéressent pas vraiment mais en fait le laisser aller sera vraiment la meilleure solution pour vous et enfin avec le dé de la solidité de la fragilité on vous dit que vous avez tendance à faire un pas en avant deux pas en arrière il ya des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment avancer et construire concrètement vos projets ou en tout cas une relation ou quoi que ce soit et dans d'autres domaines de la vie on n'avait pas suffisamment d'expérience ou de compétences pour que ça fonctionne et que ça soit stable aujourd'hui mais ça pourra l'être plus tard à condition de travailler dessus mais sachez que vous ne pourrez pas réussir partout c'est un petit peu ça le message dans certains domaines il n'y a pas de souci dans les domaines sur lesquels vous avez le mieux travaillé mieux préparé la chose par contre vous allez peut-être essayer de vous lancer un peu trop rapidement dans un projet et comme ce projet n'est pas assez travaillé ben ça prendra pas voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici les premiers décans allez on enchaîne avec les balances deuxième décans quelle est la carte pour vous sur le mois d'août 2023 alors pour vous les deuxièmes décans c'est la carte de l'enfance dont le message est innocence une très belle carte je vous l'affiche à l'écran et voici votre message l'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité de la honte mais une qualité en elle même que nous possédons tous de manière innée les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquait votre flot de vitalité votre force vitale cependant il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes trouver toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibe votre lumière et empêche l'amour de s'exprimer vous êtes réellement un enfant de l'univers alors autorisez vous à l'être complètement alors le message ici porte sur un petit peu le rapport à l'enfance et au regard que peut avoir un enfant sur le monde cet état un peu d'innocence innocence dans le sens où vivre une chose pour la première fois c'est à dire qu'on ne sait pas si cette chose va être bien ou pas bien mais on a on est quand même merveilleux on a hâte de la vivre et c'est ça quand un enfant et découvre la vie il se lance dans plein de choses de manière totalement innocente et puis l'apprend au fur et à mesure de ses expériences par contre je ne suis pas trop d'accord avec le livret quand il parle de honte je pense qu'ici on n'est pas sur un sentiment de honte mais plutôt de plutôt de du fait de quand on grandit quand on devient adulte et bien c'est vrai qu'on est un peu façonné par nos propres expériences et on perd un petit peu ce regard innocent qu'on avait quand lorsqu'on était enfant cette carte vous invite à faire appel à cette partie de vous qui est restée cachée quelque part et qui vous et qui vous rappelle que c'est bien aussi de parfois vivre quelque chose sans jugement alors c'est à dire vivre ça comme un petit peu comme un enfant alors attention pas enfant dans le côté naïf voilà mais dans le côté vraiment innocent c'est à dire vous donner aussi l'opportunité parfois de vivre quelque chose comme si c'était la première fois sans jugement sans a priori et en vous laissant guider un petit peu par l'expérience elle-même votre regard elle-même sur la votre regard sur votre vie peut également être concerné c'est peut-être c'est peut-être pour ça qu'on parle également de honte à un moment donné peut-être que vous ressentez que il ya des moments dans votre vie où vous n'avez pas été fier de votre comportement mais pour autant je je pencherai plus moi pour la définition de garder un petit peu son regard d'enfant même dans notre vie d'adulte parce que c'est vraiment utile de temps en temps donc rappelez vous un petit peu l'enfant que vous avez été et et essayer de retrouver un petit peu cette innocence dans les expériences que vous vivez on va voir maintenant avec les dés de la divination est ce qu'on a un message pour vous les balances deuxième décor ok alors vous avez eu la serrure et la clé l'oeil ouvert le dé de la fragilité la pause et le présent alors déjà quand on a cette paire de dés la serrure et la clé ça veut dire que vous avez conscience qui a un problème à résoudre mais la bonne nouvelle c'est que vous allez rapidement trouver la solution et pouvoir agir immédiatement donc ça c'est super je pense que vous avez un très bon esprit critique au mois d'août les balances deuxième décor et que cet esprit d'analyse va vous aider justement à ne pas rester trop longtemps dans une situation lourde négative problématique vous allez vraiment vous dépatouiller de cette de cette situation en trouvant une solution très rapidement vous allez avoir également une prise de conscience puisqu'il ya cet oeil ouvert qui nous indique une révélation vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et ça ça peut vous aider justement à trouver la solution mais c'est vrai que ça peut parler aussi de la révélation d'un secret et ça peut ça peut parler de d'apprendre quelque chose qui va vous vous donner un regard nouveau sur quelque chose et c'est marrant qu'on ait l'oeil avec justement la carte de l'enfance qui vous indiquait que c'est bien de garder son regard d'enfant sur les choses parfois ensuite vous avez le dé de la fragilité c'est un dé qui indique que c'est un peu trop tôt pour vous pour commencer à vous lancer dans un projet où il ya quelque chose que vous essayez de construire ça peut être une relation avec quelqu'un ça peut être un projet pro un projet personnel il ya quelque chose que vous essayez de mettre en place en tout cas mais c'est pas encore prêt c'est trop frais c'est pas assez bien préparé et par conséquent les bases sont pas suffisamment stables pour que ça tienne le coup il va falloir que vous retravailler un petit peu votre sujet et retenter le coup un petit peu plus tard quand vous serez mieux préparé on vous dit aussi avec le dé de la pause que vous pourriez procéder par plusieurs petites étapes par rapport à vos objectifs du mois d'août plutôt que de se dire j'ai un objectif c'est un grand objectif et puis je vais tout faire pour y arriver le problème c'est que quand on a un très grand objectif c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre et en plus si on n'y arrive pas on aura ce sentiment d'échec très désagréable donc là essayer de voir si vous pouvez pas découper en plusieurs parties votre objectif comme ça c'est beaucoup plus facile de les atteindre et vous verrez aussi visuellement votre pro votre progression vous pouvez faire une petite liste hop et vous cochez dès que ça a été fait ça vous permet de mieux préparer l'étape suivante et de mieux constater ce qui a déjà été fait c'est un petit peu le conseil du dé pause qui vous confirme par la même occasion que vous êtes vraiment dans la bonne direction par contre dans les choses que vous souhaitez faire donc maintenez vos efforts c'est juste que c'est une question de timing comme le dé de la fragilité l'a indiqué c'est pas encore trop le moment mais continuez quand même vos efforts et enfin vous avez le dé du présent donc vous contrairement au premier décan vous avez du mal à vous ancrer dans le moment présent c'est à dire que soit vous êtes omnibulé par votre un événement du passé ou bien par vos projets d'avenir et vous en oubliez quelque part de profiter un petit peu de passer des bons moments avec vos proches etc et de vous reposer donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous également pour chasser cette sensation un peu de décalage horaire vous voyez quand on est déphasé on sait plus qu'à l'heure il est c'est pas très agréable si vous ressentez ça et bien écoutez privilégiez vraiment le repos le sommeil et vous n'en serez que mieux pour pour continuer à avancer plus sereinement sur vos projets vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information et vous pouvez aussi aller voir la vidéo spécialité pour les balances allez on enchaîne avec les troisième des camps de la balance on va découvrir votre message pour le mois d'août c'est la carte adn avec le message karma on a une thématique un peu plus mystérieuse je vous l'affiche à l'écran et voici votre message des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme l'adn hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation cependant en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière vous pouvez faire des choix qui transforme et modifie le dessin initial nous sommes à l'une de ces périodes le choix vous appartient mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur que le résultat soit sous forme physique ou éthérique votre conscience humaine s'élève d'une certaine manière cela devient un choix entre le sort et la destinée alors ce n'est pas très clair la première lecture dont je vais vous résumer ça les troisièmes des camps de la balance donc déjà cette carte là vous indique un fait c'est à dire que elle souligne le fait que on est tous composés au niveau biologique scientifique de l'adn de nos parents et donc ça constitue comme ça une sorte de lignée et en plus de l'adn il ya quelque chose qui est sous forme plutôt éthérique qui est donc pas palpable qui est aussi des émotions on peut hériter vous savez parfois des des comment dire des traumas de nos parents on peut on peut hériter de leur crainte de leur peur etc de certaines sensations et ça c'est pas inscrit dans l'adn mais pour autant on en hérite tout de même donc il ya quand même aussi quelque chose qui s'imprime comme ça dans le temps et qui et qui va de génération en génération ici on vous dit que certes vous avez hérité de tout ça et vous avez une sorte de destinée mais vous avez quand même le libre arbitre et ça c'est très rassurant ça veut dire que même s'il ya un chemin tout tracé pour vous vous avez toujours la possibilité à un moment donné de réfléchir d'analyser et de décider d'aller à gauche ou à droite au lieu d'aller tout droit ça c'est votre choix et ça ça peut arriver à plusieurs à plusieurs moments de la vie chaque jour vous pouvez faire des choix qui vous remettent sur un chemin différent donc ça ça veut dire aussi que parce que la phrase exacte c'est en en mettant de la lumière dans votre esprit c'est à dire en vous élevant spirituellement en vous tournant de plus en plus vers la grande vérité vers la spiritualité vers le bien-être etc et bien vous allez justement faire des choix qui vont avoir du sens et qui peuvent briser cette destinée déjà écrite et qui était peut-être un poids pour vous parce que parfois certaines personnes se sentent un petit peu prisonnière de leur destinée il ya peut-être aussi une pression familiale sur le fait de depuis l'enfance on vous dit bon ben tu reprendras l'entreprise familiale par exemple c'est une pression immense parce que peut-être que vous même vous en avez pas forcément envie peut-être que votre votre vie votre votre but de vie est ailleurs mais vous avez grandi avec l'idée que on vous répète depuis tout petit que c'est vous qui allez reprendre à l'entreprise familiale donc vous êtes conditionné sans même avoir commencé à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie par cette idée là c'est un exemple il y en a il y en a mille autres mais vous comprenez ce que je veux dire c'est que parfois on est conditionné par les attentes de nos parents alors qu'en fait on pourrait aussi s'en libérer en leur faisant comprendre que ma vie c'est ma vie j'ai mes choix j'ai mes envies j'ai les choses que j'aime les choses que je n'aime pas j'ai mes propres goûts et vous avez les vôtres et voilà vous êtes mes parents mais pour autant vous n'avez pas à décider de ma destinée donc c'est pas facile d'avoir ce type de conversation j'imagine avec ses parents mais en tout cas c'est juste un exemple pour vous dire que vous avez le pouvoir de briser cette sorte de prison dans laquelle vous vous sentez si vous êtes concerné on va faire un petit lancer dès maintenant on va voir si on a un message pour vous les troisième des camps de la valance ok vous avez eu le dédu présent le dé lecture et le cercle vicieux donc vous vous avez tendance à être un petit peu dans un cercle vicieux ce mois ci c'est à dire avoir des pensées un peu pessimistes vous avez du mal à envisager l'avenir sereinement les balances troisième des camps je pense que vous allez durant mois d'août avoir une grande réflexion notamment par rapport à la carte de l'adn qu'on a vu tout à l'heure et vous allez vraiment partir très très loin dans dans vos réflexions c'est ce que je ressens donc c'est vrai que plus on réfléchit plus parfois on voit du négatif là où il n'y en a pas forcément et vous aurez du mal à à prendre du recul pour vous protéger et c'est pour ça je pense que vous allez tomber un petit peu dans un dans un cercle d'idées noires donc dont il faudrait que vous vous sortiez rapidement en tout cas vous avez également comme le deuxième des camps là le dé du présent ça veut dire vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous vivez au quotidien donc soit parce que vous êtes omnibulé par le passé ou par l'avenir mais en tout cas il faut que vous vous reposiez et que vous profitez bien des petits bonheurs du quotidien c'est hyper important pour recharger les énergies pour pour avoir l'impression vraiment d'exister et ne pas être complètement défasé et enfin vous avez le dé lecture c'est un dé plutôt positif qui indique que vous êtes vraiment dans la bonne voie dans les choses que vous essayez de mettre en place au mois d'août donc ne baissez pas les bras ne vous découragez pas il ya quelque chose que vous essayez de construire qui fonctionne donc allez-y à fin voilà les balances nous avons fait le tour de votre tirage du mois d'août j'espère qu'il vous a parlé et n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça permet également de soutenir la chaîne et moi je suis intéressé de voir vos réactions donc n'hésitez pas vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant également présent sur ma chaîne pour avoir un complément d'information mais bien évidemment si vous avez des questions précises ou que vous avez envie d'une guidance qui vous concerne vraiment n'hésitez pas à demander une guidance sur mon site en tout cas je vous souhaite à tous un très beau mois d'août profitez bien de cet été et de vos proches prenez soin de vous également et puis je vous dis à bientôt pour les futures vidéos ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présente sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur et si n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer rester positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt